... Je remercie tout d'abord les organisateurs de ce magnifique colloque de m'avoir donné cette occasion de parler de bonheur. L'objectif de ma communication est d'examiner la formation de cubisme dans la représentation de la femme dans l'œuvre de Pablo Picasso. J'aimerais plus particulièrement considérer aujourd'hui la relation des concepts modernes par rapport au corps tels que l'hygiène, la santé ou le support qu'entretiennent l'identité de la femme dans les œuvres de Picasso. Dans un premier temps, cette communication questionnera comment s'est opérée la transformation de la représentation de la femme en 1906 chez Picasso puis il s'agira de clarifier le rôle important qu'a jouée l'image anatomique dans ce singement. Comme nous le savons déjà grâce à certains dessins exécutés par l'artiste à l'époque de sa formation, Picasso a reçu un apprentissage technique de dessin qui se base à la fois sur l'imitation des statues antiques et sur les savoirs anatomiques. Pour imiter adéquatement le corps sportif et musculaire des chefs d'ubles classiques, il faut non seulement copier fidèlement le compteur de ce modèle, mais il est nécessaire également de mobiliser des savoirs scientifiques du corps tels que l'ostéologie et la myologie. En effet, il permet d'observer et de comprendre en profondeur la structure des oublues du passé. Or, les dessins de chaque jeunesse ont tendance à appliquer exclusivement cette pratique sur l'anatomie de nuits masculins. Ainsi, les deux dessins produits en 1903, projetés ici et conservés dans le musée Picasso à Balseronde, montrent un analyse soutenue du corps masculin grâce au savoir anatomique. Il faut admettre que ce phénomène apparaît comme un exercice régulier, parce que la plupart des modèles utilisés pour les illustrations dans les traités de l'ostéologie et sur la myologie sont effectivement des nuits masculins. En l'inverse, dans tel traité, le modèle féminin reste un cœur rare à la fin du 19e siècle. Il semble ainsi que le cœur viril de la femme offre à Picasso les connaissances sur l'anatomie du modèle féminin. Dans le dessin de 1901, représentant deux femmes dans une scène de lutte, Picasso décrit fidèlement la structure anatomique de celle-ci afin de souligner les tensions musculaires des cœurs dynamiques et athlétiques. Ce qui est remarquable est le contraste de ce que ce dessin propose à la face d'une autre étude représentant une femme mince, exécutée au dos de cette même feuille. En effet, contrairement au premier dessin, Picasso élimine toutes les forces musculaires au profit d'une représentation fragile et gracile du cœur féminin. Ce contraste entre l'image anatomique de la femme vigile et l'image aplatie de la femme fragile nous amène à comprendre pourquoi, dans ces premières années, Picasso a rarement analysé le cœur féminin d'après les méthodes anatomiques. Avant 1906, excepté quelques cas spécifiques comme les femmes en combat, Picasso souligne les contrastes entre le cœur solide et robuste de l'homme et le cœur fragile et doux de la femme. À l'image de l'acrobat à la boule réalisée entre 1904 et 1905, l'artiste met l'accent sur les contours anatomiques du modèle masculin et il fait abstraction de ce souci dans le traitement du modèle féminin. Cette différence dans le traitement du cœur renforce l'idée d'une catégorisation de l'image de deux sexes, mais aussi d'un cellulier ou éthnie. Par exemple, dans un carnet de dessins produit en 1905 et conservé dans la collection de Marina Picasso, on peut voir un net contraste entre la simplification du cœur noir et l'anatomisation du cœur blanc. Comme nous le savons déjà, Picasso commence à inventer plusieurs images du cœur au-delà du genre et d'éthnie à partir de 1906. Les deux femmes réalisées durant l'automne 1906 est l'un des premiers tableaux prétendant ce phénomène. Il s'agit d'une tentative permettant de dépasser toute notion de catégorisation. Au tournant de l'année 1906, il est important pour Picasso d'appliquer une vision anatomique d'une manière plus explicite et radicale, non seulement au cœur masculin, mais aussi au cœur féminin. Cette tendance, qui devient plus particulièrement manifeste à l'aube du cubisme, est remarquable, car l'artiste expérimente l'imitation des traits anatomiques visibles sur la surface et l'intérieur du cœur. Dès lors, certaines images de nuits féminins chez Picasso deviennent plus en plus structurées et fortes, mais également abstraites et déformées à la fois. Dans un tel cas, l'analyse anatomique sert à détruire l'unité organique du cœur et à accentuer sa structure mécanique. Par conséquent, on peut affirmer que la représentation anatomique et la représentation abstraite ne sont plus contradictoires. Picasso réalise, dans ces images qui préfigurant la naissance du cubisme, une nouvelle possibilité pour représenter le cœur au-delà du réalisme anatomique, au-delà de la masculinité et de la féminité. Ce détachement du réalisme anatomique et cette imagination liée à l'anatomie chez Picasso lui permettent de défier le réalisme classique. Ainsi, le nu assis exécuté durant l'hiver 1906, dont la posture fait référence à la statue classique supinario, démontre clairement les lignes anatomiques. Pourtant, il est caractérisé par un visage schématisé loin du réalisme classique. Le sexe se voit donc converti. En été 1907, Pablo Picasso acheva les demoiselles d'Aminion. Le regard perçant des personnages féminins sont perçus par certains comme des êtres menaçants et agressifs envers les spectateurs. Pourtant, elles sont aussi des êtres menacés qui ont subi des déformations brutales. D'après ce qu'affilme de nombreuses études menées en l'histoire de l'art, ces déformations procèdent d'une dégénérescence immanente de leur corps. À partir de cette physionomie déformée des demoiselles, Michael Légea diagnostique les effets d'une maladie bénérienne. Les visites de l'artiste à l'infirmierie de la prison Saint-Lazare à Paris, à l'hôpital Saint-Croix et Saint-Paul à Barcelone, celles-ci lui ont permis effectivement d'étudier le cœur des prostituées qui sont incarcérées. M. David Mourma se trouve dans ce développement du cœur musculaire dans les demoiselles d'Avignon, l'entrée de Picasso portant sur la typologie de la dégénérescence physique et de la monstérosité des prostituées, sciences élaborées par Talnowski, Bertillon et Lombroso. Or, d'après ces diverses sources à propos des demoiselles d'Avignon, on se pose une autre question. Est-ce que Picasso peint-il une série de femmes viriles dans le but de représenter un type d'anormalité du cœur prostitué, ce qui permet de renforcer l'idée de la normalité typique du cœur féminin, ou bien fait-il cela pour statuer une image anomale comme un nouvel idéal féminin, donc subvertir la hiérarchie entre la normalité et l'anormalité ? Certains historiens d'art soutiennent cette dernière hypothèse. Tamagawa filmique Gartel Stein est identifié à la créativité masculine et la subversive sexualité de Picasso incarnée dans ses œuvres. En effet, dans le portrait de ce poète acheté à l'automne 1906, Picasso représente Stein dans une posture qui incarne une conviction et une certitude que l'on retrouve dans le modèle évoqué à travers le portrait de M. Bertin de 1832 par Ingres. Tout récemment, l'examen par l'infrarouge des trois nuits, autre tableau exécuté à l'automne 1906, clarifia que cette œuvre a été peinte d'après l'étude d'un personnage assis ou est figuré le visage même de Picasso. Toutefois, cette étude évoque aussi certaines caractéristiques propres à Gartel Stein. Cette découverte permet à Christiane Poggi de soutenir l'hypothèse de Garb de l'identification de Picasso à Stein au-delà de leurs différences sexuelles. Le portrait de Garb Stein semble effectivement déclencher une nouvelle image de la femme vigueille chez Picasso. C'est après l'achèvement du portrait de Stein que Picasso commence ses recherches sur le type de femme athlétique. On montre les images de la femme assignée au rôle conventionnel de la féminité comme la jeune femme fragile côtoyant son amoureux ou la mère tendre qui protège son enfant disparaissent dans les tableaux au début de 1907 jusqu'en 1908. Il peint un tableau de la mère et de son enfant en 1907 exceptionnellement, mais leurs visages sont traités tels des masques sauvages et monstrueux qui s'écartent de la tendresse et de la tranquillité des images de la mère et son enfant. On peut donc considérer que l'image de la femme est entièrement libérée de la féminité conventionnelle et de sa domesticité à l'hiver de l'année 1906-1907. En cela, ce serait sans doute grâce à l'influence de Garb Stein, nouvel cavalier des poèmes contemporains, que l'artiste aurait entamé cette réalisation de l'image de femme dégagée de toute convention de féminité. Il est remarquable que la disparition de la féminité dans les images de femme est succédée par la disparition des figures masculines dans les études préparatoires des Demoiselles Tapignon. Picasso avait représenté originellement six ou sept personnages dont deux étaient des hommes habillés. L'un, entouré par les demoiselles, était un marin rond de tabac, l'autre, en étudiant en médecine tenant un livre et un crâne. Ce dernier, William Luby l'interprète comme étant un alter ego de l'artiste occupé à consulter et soigner la maladie bénéguienne des Demoiselles grâce au savoir scientifique symbolisé par le livre et le crâne dans ses mains. Cependant, au fur et à mesure de ses études, l'artiste convertit la figure de l'étudiant, l'adultat à l'égo de l'artiste en femme tenant un cadeau. Dans la même manière, le marin disparaît. Ainsi, se perdent ses deux indices tangibles de regards masculins sur les femmes. Nous pouvons supposer dans cette disparition des deux hommes dans une tentative picasien de surmonter la contradiction de regards entre soi et l'autre, entre l'ici et l'ailleurs, entre la féminité et la masculinité. Un autre, étant donné que l'étudiant en médecine est disparu dans le tableau HV, la distinction entre la normalité et l'anormalité du cœur féminin ne semble plus le thème que Picasso désirait aborder. En effet, comme pour dépasser cette distinction déterminée biologique et politique, Picasso duque s'appose obsessionnellement l'image de la régénérescence et celle de la dégénérescence dans le carnet des demoiselles d'Aminion comme l'image de la femme séduisante juxtaposée avec celle des hommes athlétiques qui est en train de faire la formation gymnastique. Dans le tableau HV, ce contraste des images contradictoires disparaît. Il s'agit de manifester une volonté de ne pas reprendre un idéal conventionnel de la féminité ni renforcer l'idée de normalité en représentant un type d'anormalité, mais de découvrir au-delà de toute la dichotomie conventionnelle une manière de construire un nouvel idéal de la femme. En se fondant sur cette problématique de genre dans les demoiselles d'Aminion, j'aimerais maintenant remettre en cause la définition de l'image des femmes dans les œuvres de Picasso comme dégénérescente. Pour ce faire, j'aimerais comparer les images des femmes chez Picasso avec celles de la revue Culture physique. Cette revue est spécialisée dans l'entraînement physique et fondée en 1904. Picasso a effectivement laissé certains dessins inspirés de cette revue entre 1905 et 1906. Grâce à Elisabeth Serratana, on connaît le caricature de Picasso illustrant Apollinaire la culture physique. J'ai trouvé deux autres dessins de Picasso vers 1905-1906 qui semblaient s'inspirer des illustrations de la culture physique paru en 1904-1905. Dans les œuvres de Picasso en 1907, nous pouvons voir certains croisements avec ces revues. La première est le lien étroit avec le new athlétique et le new classique. Dans la culture physique, l'image du cœur athlétique est considérée comme l'incarnation du new classique et la moralité serait associée à la beauté des statues classiques. Cette revue se donne pour l'objectif de présenter les techniques d'exercice d'entraînement et de rapprocher le cœur de la beauté idéale des arts classiques. En effet, cette revue publiait plusieurs articles sur les arts classiques et sur divers débats ayant traite à la beauté idéale. Picasso, quant à lui, essayait également de réaliser un new à la fois athlétique et classique future étranger à la moralité. Le deuxième croisement que nous pouvons effectuer est l'entrée portée à l'intérieur du cœur. La culture physique affirme constamment que la beauté du cœur devait s'observer sur le plan à la fois interne et externe. Ainsi, certains articles traitent de cette dernière discussion sur l'hygiène de l'anatomie médicale et de l'anatomie artistique. Picasso exécute également plusieurs dessins anatomiques en 1907 parallèlement aux études de nues athlétiques comme s'ils disséquaient sur la fuite le cœur athlétique pour saisir son mécanisme. De ce crois, la question liée à l'hygiène était un sujet important dans les esquisses des demoiselles comme on a vu. Il faut donc que le cœur athlétique chez Picasso comme dans la culture physique soit consulté anatomiquement et hygiéniquement. Le troisième croisement que nous pouvons émettre est l'intérêt lié à la femme athlétique. Dans la dernière moitié du XIXe siècle en France, période au cœur de laquelle la dégénérescence corporelle de certains individus est considérée comme une menace pour la protection communautaire, la renaissance de l'entraînement physique et le support ne sont plus séparables de l'appel à la société, au gouvernement et à la nation. La dégénérescence du cœur, préoccupation sociale et nationale doit être corrigée par des mesures d'hygiène, par une pédagogie et par des réunions publiques. Au tournant du cycle, la préconisation du support féminin devient plus générale. Désormais, on tend à penser que la beauté du cœur féminin ne s'inscrit plus dans un simple paraître irréprochable. Elle est, à travers l'activité physique, un objet à reconstruire dans la constitution même de chaque individu. Les photographies de belles athlètes sont souvent présentées là comme exemple de la nouvelle beauté féminine. Pas ailleurs, ce dont il s'agit dans cette préconisation de la gymnastique féminine de la culture physique n'est pas seulement lié au souhait de redessiner une nouvelle silhouette naturelle de la femme, mais de maintenir son image conservatrice, c'est-à-dire comme simple organe de reproduction. Dans cette revue, le principe de la reproductivité du cœur des femmes s'associe au renforcement de la censure gouvernementale portant sur le cœur dégénéré des prostituées, censure dont décule la volonté sociale de régénérer le cœur féminin, tant au niveau éthique qu'esthétique. La beauté de la femme est ainsi soumise au discours idéologique appelant à la régénération de la nation et de l'espèce. Ce dernier point constitue une grande différence avec l'idée de la régénération du cœur féminin chez Picasso. Si la culture physique tente de poursuivre le nouvel idéal des femmes athlétiques en conservant l'idée d'assigner la moralité et la reproductivité au cœur féminin, Picasso cherche quant à lui à ignorer tous ses modèles éthiques et les normes sociopolitiques déterminées à travers la construite d'un nouvel idéal de l'image de genre féminin. Ainsi, dans le tableau achubé des Demoiselles d'Avignon, il renonce à confronter la dégénérescence et la régénérescence et le renonce ainsi à décrire la diagnostique des prostituées à travers l'étudiant en médecine. Participe de cette tentative le cœur inhumain des peintures de protocubisme piaciennes dans l'un des exemples Les Trois Femmes de 1908. Dans les études préalables des Trois Femmes, Picasso conçoit tout d'abord une composition avec cinq femmes en pleine nature au sauvage. Donc, dégagé de ce problème de la commercialisation du cœur ou de sa reproduction, le thème de la sexualité des nus devient ici objet d'appréciation esthétique. Donc, pour conclure, la solution du dilemme entre régénérescence et dégénérescence et entre destruction et la construction de l'image du cœur permet au peintre de dépasser la distinction entre toute l'idée de masculinité et féminité. Il surmonte cette répartition dichotomique au moyen de la présentation anatomique et de la représentation abstraite passant de nus athlétiques au nus analytiques. Picasso s'attache dans les deux oiseaux d'Avignon à fusionner des éléments contradictoires de la dégénérescence de corps menacée par la maladie bénérienne et de la régénérescence de corps athlétiques féminins. Par conséquent, cela permet à l'artiste de s'engager dans une expérimentation perpétuelle entre déconstruction de nus classiques et construction d'un nus féminin totalement nouveau. Il ne s'agit pas d'une régénérescence de corps au niveau du sujet mais d'une naissance de la représentation purement formelle d'une femme féminine. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada